Alors que le déconfinement progressif s'installe un peu partout en Europe, je vous propose ce matin de nous intéresser à la manière dont l'extrême droite européenne a répondu et continue de répondre à la crise sanitaire liée au coronavirus. Pour cela, nous sommes en compagnie de Jean-Yves Camus, le directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour à vous, Jean-Yves Camus. Bonjour. De Vienne, à Stockholm, en passant par Madrid, Berlin ou Paris, Jean-Yves Camus, est-ce que les extrêmes droites européennes adoptent toutes la même stratégie ? Non, elles ne peuvent pas adopter la même stratégie parce que les modalités de confinement, de déconfinement, la manière dont les autorités répondent à la pandémie est extrêmement différente. Dans les pays, par exemple, qui ont choisi de jouer ce qu'on appelle l'immunité de groupe et qui, par conséquent, ont pris des mesures de confinement beaucoup moins restrictives que celles que nous avons connues au sud de l'Europe, les partis populistes de droite ou d'extrême droite ont principalement fait des remarques sur le contenu des différents paquets économiques et fiscaux destinés à amortir la crise. Mais on va dire qu'il y a une certaine forme d'union qui s'est manifestée dans ces pays, par exemple aux Pays-Bas, sur la manière de répondre à la demande des pays du sud de mutualiser l'aide européenne aux pays les plus touchés. Donc le Forum pour la démocratie aux Pays-Bas a soutenu le Premier ministre néerlandais dans l'attitude d'opposition qu'il a eue à la demande des Espagnols et des Italiens d'une aide européenne qui aurait évidemment coûté aux contribuables néerlandaises. C'est une forme, on va dire, de nationalisme fiscal ou d'égoïsme fiscal qui est parfaitement en ligne avec ce que la majorité de la population souhaitait. Dans les pays du sud où la pandémie a frappé le plus fort, Italie, Espagne, France, l'attitude des partis de la droite radicale était beaucoup plus dure, j'allais dire beaucoup plus clivante parce qu'elle avait véritablement besoin de s'opposer frontalement à la forme d'union nationale qui était en train de se dessiner dans l'adversité. C'est un petit peu, j'allais dire, l'exercice obligé des partis anti-systèmes, si vous voulez, à un moment donné, ils ne peuvent pas rentrer. On l'a vu avec Marine Le Pen dans les mécaniques de l'union nationale. C'est pour ça que très tôt Marine Le Pen s'est démarquée du reste de la classe politique par un temps extrêmement virugent à l'égard de gouvernement allant jusqu'à parler de mensonges étapes. Alors la stratégie de Marine Le Pen, justement, Jean-Yves Camus, face à cette crise sanitaire, est-ce qu'elle présente une spécificité par rapport à ses voisins européens latins ? J'entends, bien sûr, vous en avez parlé, l'Italie comme l'Espagne, ou est-ce que c'est à peu près la même ? C'est une stratégie à la fois semblable et différente. J'allais dire différente parce que Marine Le Pen est beaucoup plus calme que Matteo Salvini et beaucoup plus calme que les dirigeants du parti espagnol Vox qui ont une propension, on va dire, à l'hystérie politique qui est assez fréquente et contre-productive. Donc Marine Le Pen a été, je trouve, assez calme pendant la séquence. Mais encore une fois, quand on parle d'un mensonge d'État, plusieurs de ses lieutenants lui ont emboîté le pas en répétant que le gouvernement avait tout faux depuis le début, qu'il avait caché des choses, c'est évidemment extrêmement fort. Il y a deux logiques qui s'affrontent, si vous voulez. Il y a celle du gouvernement et celle des rênes. Celle du gouvernement, c'est de nous dire, on a fait du mieux qu'on a pu face à un virus que nous ne connaissons pas, que les scientifiques ne peuvent toujours pas exactement identifier. Donc on a fait du mieux qu'on n'a pu avec les moyens du bord. Il y a eu des insuffisances, mais sans doute, on a essayé de mettre en place une riposte adaptée au fur et à mesure de l'évolution de la situation et des découvertes qu'on faisait sur la manière dont le virus se propage et sur ce qu'il est, tout simplement. Et puis, il y a d'un autre côté, Marine Le Pen qui dit « Votre gestion est fautive de bout en bout » par d'abord impréparation, manque de masques, manque de tests, par ensuite amateurisme, mesures contradictoires. C'est vrai qu'il y a eu des épisodes où on ne savait plus très très bien quelle était la stratégie du gouvernement. Et puis aussi par erreur idéologique. L'erreur idéologique, c'est d'abord, dit Marine Le Pen, cette volonté de ne pas revenir à l'État-nation. Marine Le Pen explique que si on avait fermé les frontières, qui se seraient non pas rien passées, mais moins passées. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui commence à émerger et qui est très intéressant à étudier. C'est comment ces partis, qui sont des partis de droite radicales, demandent à la fois un État beaucoup plus fort et s'inquiètent simultanément du recul des libertés publiques, que ce soit avec la fameuse application de traçage, mais hier c'était la même chose avec la reconnaissance faciale ou du fichier PNR, que ce soit avec la volonté du gouvernement vite abandonné de dire aux Français ce qu'était la bonne information et la mauvaise information par rapport aux factures. Donc vraiment, le dossier des libertés publiques est extrêmement important parce que le Rassemblement national se fait en quelque sorte que des forceurs de ceux des Français qui disent bon ok, il y a une pandémie, il y a effectivement des mesures à prendre, mais on ne veut pas qu'il y ait embiétement sur nos libertés individuelles. Et ça, ça me semble quelque chose qui peut porter. Alors justement, Jean-Yves Camus, est-ce que cette crise sanitaire aura servi les extrêmes droites en Europe ? On ne le saura pas avec les élections municipales qui seront traditionnellement un scrutin pas significatif pour le Rassemblement national. On le saura aux régionales et aux départementales de l'année prochaine. Parce que dans les intentions de vote, Jean-Yves Camus, on note tout de même une perte de vitesse de ces parties d'une manière générale. Oui, mais ça, c'est la photo qu'on a aujourd'hui, avant le début du déconfinement. Et finalement, il faut faire attention de ne pas faire comme si la séquence était close. Parce que je vais dire, le plus difficile, le plus périlleux, ça va être le déconfinement. C'est ce qui va se passer à partir de lundi matin. Parce que de deux choses l'une, et c'est pareil dans à peu près tous les pays, où bien le déconfinement se passe bien. Et dans des cas comme ça, je pense que les Français auront deux préoccupations. La première, c'est de se dire, effectivement, le gouvernement a pris les mesures adaptées. Et la deuxième, c'est de passer à autre chose. Parce que c'était psychologiquement, c'est encore psychologiquement extrêmement lourd. Ou bien le déconfinement se passe pas exactement comme prévu. Soit parce que l'épidémie repart, soit parce qu'il y a des loupés dans la stratégie de mise en œuvre du déconfinement et que les Français s'interrogent sur la capacité du gouvernement à le mettre en œuvre. Donc la séquence de tous les dangers, je vais dire, elle commence maintenant. Elle commence maintenant. Elle commence à partir de lundi. Et elle est aussi de la responsabilité de chacun. Donc moi, je crois qu'on ne saura véritablement, si Marine Le Pen peut tirer son épingle du vœu, que quand on aura derrière nous quelques semaines de déconfinement réussi, et qu'on aura la réponse en plus à des points très importants qui restent en suspens. Le premier point, c'est le calendrier électoral. Est-ce qu'on votera le 21 juin ? Ou est-ce qu'on votera à l'automne ? Vous vous souvenez qu'il y avait eu déjà une grosse controverse sur le maintien du 1er jour. Si le gouvernement maintient le second tour au 21 juin, il y aura naturellement, de nouveau, des gens qui diront que c'est totalement irresponsable. Mais d'un autre côté, si on vote en septembre ou si on vote en octobre, c'est aussi un problème. Parce qu'à ce moment-là, l'opposition dira, mais pourquoi n'y avez-vous pas pensé plus tôt ? Vous auriez annulé le premier tour. Tout le monde serait beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. On ferait toutes les élections après l'été. Et ce serait beaucoup plus simple. Et puis, le second point qui me semble important, c'est la question de la responsabilité des aides. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on aura tout ça derrière nous, il y aura sans doute beaucoup de voix qui s'élèveront pour qu'il y ait une recherche des responsabilités. Il y aura sans doute une commission d'enquête, ou plusieurs commissions d'enquête. Et à ce moment-là, si véritablement, les Français sentent qu'il y a une tentative pour instaurer, on va dire, une sorte d'immunité par rapport aux éventuels manquements qui auraient pu se produire, notamment au début de la crise, là, je pense véritablement que Marine Le Pen pourra tirer son épingle du jeu. Donc, vous voyez, je crois qu'il est encore très, très maturé de tirer un bilan de toutes ces séquences. Jean-Yves Camus, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. A très bientôt, bonne journée à vous, et dans un instant, on va jeter un coup d'œil à la couleur du ciel. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Calita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite,